Une célèbre actrice de film X a vécu dans cette villa abandonnée les jours les plus horribles de son existence. Mais cachée derrière le masque de la célébrité, rien ne laissait présager qu'elle accumulait depuis des années de terribles souffrances psychologiques et physiques. Dans cette exploration, je me suis plongé dans la fin de vie tragique de Lolo Ferrari, disparue mystérieusement et dont la villa qui est restée figée depuis maintenant 20 ans attire toutes les convoitises. J'ai poussé mon enquête à un tel point que j'ai même fini par retrouver une chose gardée secrète. La tombe de Lolo Ferrari. Il y a des vaches, il y a du sang sur les pyjamas. C'est des boîtes pleines de secrète, elles vont partout. Qu'elle est décédée ici dans son lit. Oh mon dieu ! Et bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on explorait une maison qui me tenait à cœur de faire depuis longtemps, suite au décès d'une célébrité, il s'agit de Lolo Ferrari, vous l'avez tous certainement connue, la fameuse dame à la poitrine 130F, qu'elle est décédée ici, elle a vécu les derniers instants de sa vie ici d'une manière totalement glauque, je vous raconterai un peu toute l'histoire de sa vie, c'était une personne très tourmentée durant les dernières années de sa vie, et elle a vécu une triste histoire, une terrible histoire même. Penchons-nous un instant sur l'histoire de Lolo Ferrari, célébrité déchue des années 80, qui, partie de rien, verra sa carrière exploser du jour au lendemain. Née le 9 février 1963 à Clermont-Ferrand, Eve Valois, de son vrai nom, grandit dans une famille de 4 enfants, d'un père ingénieur et d'une mère professeur de sport. Pendant son adolescence, elle effectue quelques petits boulots, notamment dans le mannequinat et le cinéma. En 88, à l'âge de 25 ans, elle épouse Eric Vigne, âgée de 41 ans. Eve a toujours eu une grande admiration pour Amanda Lyre, Brigitte Bardot et Marilyn Monroe, auxquelles elle voulait ressembler aussi bien sur le plan physique que sur leur façon de mener leur carrière de chanteuse et d'actrice. La recherche de célébrités et d'argent s'ajoutant à la motivation impérieuse de changer de physionomie, Eve, encouragée par son mari, subit pas moins de 25 opérations de chirurgie esthétique afin de devenir Lolo Ferrari. Lifting du visage, yeux redessinés trois fois, lèvres gonflées, nez retouchés, tout y passera. Mais elle tient surtout à augmenter la taille de son tour de poitrine, et après de nombreuses opérations, celui-ci fut porté à 180 cm, avec des implants de presque trois kilos. Et elle fut alors élue femme à la plus grosse poitrine du monde. On entre dans la maison. C'était une petite maison sympa, vraiment style, à l'année 80, avec un petit salon, un petit coin cheminé. C'était mignon comme petite maison, un petit calimpé avec deux fauteuils. On peut s'imaginer qu'elle passait la plupart de ses soirées allongées ici. Elle n'avait jamais enlevé son sapin de Noël. Ah c'est quoi ça ? Il y a des tas d'oiseaux morts, il y en a partout. Ils ont dû tomber de la cheminée. Il y avait certainement un nid dans la cheminée. Le vieux bouquet de fleurs. Ah c'est des fosses, ça fait 20 ans qu'elles sont là, c'est du plastique. Eric, I love you. Vous croyez que ça a été écrit par elle ? C'était Eric Vigne, son mari. On a plein de... Ah c'était toutes des photos. Ça a été pied et complet. Il n'y en reste pas une. Alors c'est une maison vraiment typique années 80. Ceux-là, c'est quelqu'un qui les a posés là, ils ne sont pas tombés comme ça. C'est une célébrité très connue dans les années 90, qui a mal fini, très 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 mal fini. On a un mini-tel. C'est bizarre de le voir ça, j'ai connu ça, c'était l'ancêtre d'Internet. Il reste des lettres même pas ouvertes là. Eric Vigne. Elle n'a jamais été ouverte. Étonnamment, tous les papiers que je vois, pour l'instant, sont au nom de monsieur Eric Vigne. Il n'y a rien à son nom, à elle. Alors je sais que c'est en partie lui qui gérait sa vie. C'est bizarre de ne pas trouver de documents au nom de Loulou Flowery. Mais tous les papiers qu'on trouve sont au nom de Eric Vigne. Donc je sais en tout cas que c'est lui qui gérait en grande partie sa vie. Parce qu'elle avait des gros problèmes psychologiques, elle était un petit peu dérangée. C'est lui qui lui donnait aussi un traitement médical assez énervé, à base de tranquillisants. Parce qu'elle avait des grosses envies et des grosses noms suicidaires. Je crois qu'il y a encore un... On a encore des fleurs ici, en plastique. C'est quoi ça ? Oh, il y a quoi là ? Au-dessus, il y en a. C'est radio réveil. Est-ce qu'on va peut-être retrouver des fringues ? Je crois que tout a été pillé. Par contre, on a de la porcelaine ici. C'est belle cette lampe. C'est du marbre. C'est un délire de se dire qu'on est chez Loulou Ferrari, les gens. Qu'il est décédé ici, dans son lit, qu'on va trouver après. Encore des fleurs en plastique. Il y a un colis là. Loulou Ferrari. Boîte postale. Elle n'avait pas son adresse ici. Elle avait son adresse dans une boîte postale. La maison n'était pas à son nom du tout. La danse des Loulou. Loulou Colas, c'est un délire. J'avais entendu qu'elle va sortir un single. La danse des Loulou. C'est ça ? Loulou Ferrari fit sensation au Festival de Cannes en 1996, avec son rôle dans le film Camping Cosmos. Elle utilisa alors la formidable publicité que lui procurait sa poitrine pour obtenir un rôle régulier dans la série Eurotrash. Le battage médiatique mené autour de sa personne la menait ensuite vers d'autres programmes. Elle commença ainsi à se produire dans des cabarets de strip-tease pour y chanter et s'y déshabiller. Elle s'essaya ensuite au film érotique, puis se tourna rapidement vers la pornographie par un pas du gain. Car Loulou Ferrari ne roulait pas sur l'or à cette époque, et vous verrez par la suite que malgré la célébrité, ça n'est pas près de changer. En effet, Loulou Ferrari se fera arnaquer par les producteurs, qui utiliseront les rushs pour faire des centaines de films X à son insu, sans qu'elle en touche le moindre sou. Preuve en est sa modeste villa, qui est très en deçà de ce qu'on pourrait s'imaginer être une villa de stars. Après une carrière disons ratée dans le cinéma, Loulou Ferrari s'essaye à la chanson, et signe avec Sony le titre Airbag Génération, dont le succès ne fut pas au rendez-vous, et ensuite le titre Set Me Free, qui à son tour est une déception totale au niveau des ventes. Elle tentera aussi de créer une marque de lingerie, Loulou Ferrari Underwear, mais la marque de voiture Ferrari demanda qu'elle n'utilise pas le même nom pour ne pas créer d'amalgame entre les deux enseignes. Réduite au statut de bête de foire, Loulou Ferrari devint alors pour certains la cibre de médisance récurrente quand elle constituait pour d'autres un véritable objet de culte. Il y a encore des lettres de banque Eric Vigne, et ça n'a pas été ouvert. Ah, voilà, pareil, la seule lettre au nom de Loulou Ferrari, c'est une boîte postale. Elle habitait ici, mais c'était vraiment la maison de Eric Vigne, elle n'était pas à son nom de la barraque du tout. On va continuer de visiter cette maison. Je vois qu'il y a des branchements faits, la sauvage. Est-ce que la maison aurait peut-être été squattée pendant un temps, c'est possible ? Qu'est-ce que ça outil, il n'est ? On l'a vu faire en repasser, et tout. Et on est là. Peut-être la serviette avec laquelle elle a pris sa dernière douche. Le vieux kawai Odisport. C'est quoi ça ? C'est un pyjama ? Ah, c'est un pyjama ! Il y a des taches. Il y a du sang. Il y a du sang sur le pyjama. Il reste même sa valise, les gens, regardez. Et les coussins, là, certainement pour les transats. Ça fait bizarre quand même de se retrouver dans la maison d'une star, quoi. Il y a des médicaments. Il reste des médicaments. Les médicaments pour le chien. Elle avait un chien. Elle avait clairement un chien. Donc potentiellement, le petit kawai, c'était pour aller promener le chien. Il y a quoi, d'un beau oral. Je sais qu'elle prenait des traitements lourds. Je pense qu'on ne les trouvera pas ici. Elle prenait un traitement très lourd, justement, pour la calmer. C'était à base de tranquillisants, pour lui enlever, en fait, ses pensées suicidaires. C'était un gros traitement à base d'antidépresseurs et de tranquillisants pour juste éviter qu'elle se donne l'amour. Et la gamelle du chien, là. Je sais que la maison est abandonnée depuis 2000. Elle est morte en mars 2000. Son mari, à l'époque, avait peur qu'elle en prenne trop. C'est lui qui contrôlait complètement ses prises de médicaments. Donc c'est lui qui lui donnait ses médicaments au quotidien. Le mari est devenu le suspect numéro un parce qu'en fait, ils ont retrouvé dans le sang de Lolo Ferrari décédé une énorme dose de médicaments. Donc c'est potentiellement lui qui lui a donné l'amour. C'est même de la bouffe, quoi. Il est des cornflakes. Oh, ils sont dans un état. Oh, mon Dieu. Mais tout ce qui reste, quoi, c'est... On voit vraiment que la maison a été inhabitée du jour au lendemain, quoi. Par contre, pour la maison d'une star, bon, quand bien même c'était les années 80, je trouve pas ça très luxueux, quoi. Oh, mon Dieu. Mais il y a tout qui bouge là-dedans. Ah, les mières de larves. Oh, mais ça pue. Je le dis à chaque fois qu'il faut que j'arrête d'ouvrir les frigos dans les barres à carbodonné, mais c'est plus fort que moi. J'ai l'armes aux yeux, c'est dégueulasse. J'ai changé de pièce parce que l'odeur de la cuisine est devenu insoutenable. Il reste plein de choses, là. On a des habits. On a des habits de Lolo Ferrari, regardez. Encore une nuisette. Elle a aimé s'habiller un peu sexy. C'est tout des petites nuisettes en machin rose un peu. Il reste plein de trucs, quoi. C'est dingue de se dire qu'elle a vécu ses dernières heures dans cette maison. Plein d'habits, clairement. Il y a même peut-être... Ça, c'est un veston, ça. Ça devait être à lui, ça. Des chaussures. Qui peut mettre des chaussures comme ça ? C'est un moule, mais t'as vu la forme du pied, toi ? Ça doit être insupportable de marcher avec ça. Le kitsch à Lolo Ferrari, tout est un peu dans les tons roses et tout. Il y a des bouteilles de gaz tout dedans. La baraque est un peu en train de pourrir, j'ai l'impression. Ça fait vraiment bizarre d'être là. C'est... Je ne sais pas. Je suis mitigé sur cette maison. Il y a une ambiance un peu particulière. On sent que... Mais c'est passé un peu du sale, ici, quand même. On est à quoi, là ? C'est chaussures, mec. Les chaussures de Lolo Ferrari, les gens. Vous voyez ça, quoi ? Les chaussures de Lolo Ferrari, taille 39. Naf-Naf 2000. C'était peut-être même des modèles qui avaient été faits pour elles, ça. Qu'est-ce qu'on a ? Il y a des habits partout, ici, aussi, j'ai l'impression. Il y a quoi dans les fringues ? Est-ce qu'on ne va pas retrouver un méga soutien-gorge géant, là ? Ça serait tellement incroyable. On n'est pas là pour ça particulièrement, mais disons que ça serait un bonus, quoi. Oh, dans la vidéo, ça peut être marrant. Oh là là ! La petite culotte. Alors, elle tient debout toute seule, là. Elle est rigide. Ça devait être à Vinny, ça. Il y a des caleçons, là. Sexy man. Il est sale, en plus. Il y a des sous-vêtements d'hommes de partout, là. Heureusement que je sais pourquoi je mets des gants. On ne sait pas où ça a traîné, ça. On ne sait pas ce qui reste dessus. Je voulais prendre la lampe UV un peu pour voir, mais si elle ne trouvait pas des tâches un peu suspectes, je l'ai oublié. La penderie, elle est pleine. Je n'avais pas vu. Les chaussures, là. En plus, des chaussures d'hommes, ça, ça doit être celle des Riving. Pareil pour la veste, là. Ça, c'est un bidon, ça. Une veste de pêcheur, un peu. Le filat d'époque de la France, man. Ça, c'est collector, limite, quoi. Il reste tout. Des petits machins à plumes, un peu sexy, je pense. Mais tout ce qui reste, les amis. C'est quoi, ici ? Salle de bain ? Les seringues ? Sérieux ? Oh, mais c'est des kits prêts à injecter, ça. L'Ovenox. Oh, les capotes. Capotes de 2003. Ouais, le périmien en 2003, mais franchement, il est bien plus vieux que ça. C'est quoi, ça ? Enoxaparine sodique. C'est pas un truc pour liquéfier le sang, ça ? Ouais, c'est pas vrai. Pour garder le sang liquide après des opérations lourdes. Ça reste là, comme ça ? Moi, je comprends pas que tout le passage qu'il y a eu ici, qu'il y a encore des médicaments et tout, que ça n'a pas été volé, c'est bizarre. Il reste plein de trucs. Il y en a des boîtes pleines. C'est des boîtes pleines de seringues. Il y en a partout. Il y en a partout. Les savons pris dans tous les petits hôtels dans lesquels elle est allée. Le pote à la fraise. Et là, une capote de 97, quoi. Il y a beaucoup de médocs, quand même, qui restent. Il y a des faux ongles. Oh, les ongles ! Non ! Les faux ongles de Lolo Ferrari. Il y en a. Ah, mais regarde, il reste même le vieil ongle collé dessous, quoi. Ah, c'est dégueulasse. Il touche pas ça. Ah, ça brosse à dents. C'est incroyable. Les bigoudis ! Non ! Il reste les bigoudis. Regardez. Pour faire les coiffures. C'est un plat. Ah, je rigole. Il y a une tonne. Le fer à friser, pour le coup, celui-là. Je vais dire à l'issé. Non, c'est l'inverse. Celui-là, c'est fer à friser. La baignoire était sympa en ovale, comme ça. C'est marrant. C'est pas courant. Avec le petit... Tu sais, ça va un peu château, le robinet. Et le petit pommeau de douche un peu kitsch, fifi, là. Vraiment. On voit vraiment qu'on était... C'est une petite nénette, quoi. On a une étagère. Une armoire, dans la... Salle de bain qui est encore pleine de médocs, là. Du... Pristopen. Je sais pas, c'est quoi. Il y a du... Nifleuril. C'était non, pas possible. C'est quoi, tous ces médocs ? Il y en a des tonnes, pas possible. C'est que des médicaments... C'est quoi, c'est... L'axatif. Si je prends ça, je meurs. L'axatif, encore, mais qui... Une boîte dur d'eau de médicaments, c'est du laxatif. Qu'est-ce que ça pour agne ou pour être humain ? Je comprends pas. Déjà souffrante de sa lourde poitrine qui lui cause des problèmes de santé et l'empêche de dormir sur le dos ou sur le ventre, mais surtout à cause de ses nombreux échecs, Lolo Ferrari sombre dans une profonde dépression. Accro aux médicaments, elle tentera de se suicider des dizaines de fois, au point que son mari devait les cacher et lui donner son traitement afin qu'elle ne s'empoisonne pas volontairement. Les amis, on va aller voir là-haut, hein. Je trouve qu'on a fini pour le rez-de-chaussée. J'ai mis cette apiacerie rose, quoi. Vraiment que t'étais chez la Fifi, vraiment. Oula, c'est bien moisi, là. Il y a encore des médocs. Une rameur à pharmacie, mais il y en a partout. C'était... Je crois qu'on aurait pris chez un médecin, quoi. Rien, non. Oula. Le vent t'a ouvert, le truc, là. Il y a son maillot de bain. Regardez. Le maillot de bain de Lolo Ferrari. Petite culotte. Ça, par contre, c'était pas à lui. Ça, c'était bien la L. On dirait qu'il y a quelque chose qui a brûlé, ici. Et ils avaient laissé un bouquet de fleurs sur le lit. En souvenir d'elle. On a sa robe de chambre qui est là. C'est glauque. Elle est patin à glace. Elle faisait du patin. Tiens, c'est la même pointure que les chaussures qu'on a trouvées en bas. Moi, je suis sûr que tout était à elle. Son bandana, celle-là. On la voit sur plein de photos avec ça. Il y a plein de photos où on voit le Lolo Ferrari avec ce bandana. Et son petit sac, aussi. On va tout remettre comme c'était. On va respecter quand même la mémoire de cette personne. Elle adorait tout l'univers Barbie. Tout ce qui était un peu rose, un peu fantasy et tout. Et des mood boots. Elle aimait le ski. Oh, les chandales. Elle accourt tous les habits, les gens. Regardez. On va voir ça doucement. Regardez. Le petit chandail rose. Les peluches. Elle était fan de peluches. On est un peu partout dans la maison. Il devait y avoir certainement peut-être sa photo qui a été volée ici. La caisse du chien. Elle devait avoir un tout petit chien. Un genre de chihuahua ou deux choses comme ça. Et ce chariot, c'est bizarre. Parce que ça, c'est le genre de chariot qui est des fois utilisé pour porter des bouteilles d'oxygène. Et qu'est-ce que tu as vu ? C'est un t-shirt avec toutes les positions du Kama Sutra en fonction des signes astrologiques. Je suis averti ou conscient. Continuez. C'est très spécial dans cette chambre. On s'y sent pas très bien, j'aurais de venir. Il y en a un peu, s'il n'y en a pas d'autre. Oh, elle est capote. Et celle-là, il y avait quelque chose dedans. Dégueulasse. Mergue. Ça, c'était sa chambre à elle. Non, celle-là, qu'elle est décédée. Le matin du 5 mars 2000, Lolo Ferrari est retrouvée inanimée dans son lit à son domicile de grâce. L'autopsie révéla qu'elle avait à gérer une forte dose de médicaments, sans qu'on parvint immédiatement à déterminer si l'ingestion était volontaire ou contrainte. Selon son mari, Ève avait déjà réfléchi à son départ. Elle aurait rendu visite à une entreprise de pompe funèbre peu de temps avant sa mort pour organiser ses funérailles. Elle aurait souhaité une tombe de couleur blanche pour être enterrée avec son ours en peluche favori, Winnie l'ourson. Son mari est arrêté peu de temps après, car sa version des faits parut manquer de cohérence aux yeux des enquêteurs, qui mirent en avant le fait qu'au moment de son décès, les médicaments n'étaient toujours pas passés dans le sang et n'avaient pas encore agi, ajoutant que son corps portait des traces de tentatives d'étouffement et de strangulation. Un voisin aurait même témoigné avoir vu la star rentrer chez elle vers 9h du matin, le jour où elle a été retrouvée morte, mettant en doute le témoignage du mari. Néanmoins, le 20 février 2007, une ordonnance de non-lieu fut rendue en faveur d'Éric Vigne, qui demanda et obtenut des dommages et intérêts pour son arrestation. Moi c'est Kitsch, on a le petit tapis rose là, plein de chaussures, regardez. Plein de chaussures, un peu comme des chaussures de ballerine, de danseuse. L'immense miroir qu'elle avait pour se contempler. C'est bien indiqué tout ça, la petite table de chevet avec le réveil et la petite lampe. Et le lit, pareil avec une couronne de fleurs qui a été mise en son souvenir. C'est dans celui-là qu'elle est décédée. Ça fait vraiment bizarre en tout cas. Et là on retrouve aussi, pareil, les mêmes chaussures qu'en bas, avec les semelles ultra compensées, mais de genre 15 centimètres. Se dire que Lolo Ferrari avait ses pieds là-dedans. Je ne suis pas un fan d'elle du tout, mais ça reste une célébrité. Ce n'est pas tous les jours qu'on tombe dans la maison abandonnée d'une célébrité. Les gens, regardez ce que je viens de trouver là sur le mur. Rentrer à 8h, dernier délai, sinon divorce. Rentrer au féminin. C'est son mari qui a écrit ça, c'est Eric Vigne qui a écrit ça. Il l'a menacé de divorcer si elle ne rentrait pas. Il faut savoir que Lolo Ferrari était assez papillonneuse comme femme et avait pour habitude de le tromper son mari. Et c'est ça qui me fait douter du fait qu'elle se remonte par accident. Regardez, on a aussi là un bouquet de fleurs en papier crépon. Et regardez là, on a des papiers qui parlent de voitures de collection. Je sais qu'Eric Vigne faisait de l'importation de véhicules. C'était un peu son gagne-pain. En plus de faire travailler sa femme dans des clubs échangistes et d'essayer un peu de vendre son cours. On est vraiment dans la baraque d'une bimbo. Tout est kitsch au possible jusqu'au papier peint. Même la literie, c'est du kitsch à souhait. Tous ces trucs roses à flanel et tout. Le petit tapis rose en truc toutoufus. C'est vraiment la maison de petite nénette, clairement. Elle était connue pour ça. C'est ce qui l'a fait connaître. D'ailleurs, le fait de devenir l'énorme bimbo qu'elle a été, de se transformer en ça. Elle avait un petit rêve un peu secret de se transformer en une espèce de Barbie. Jusqu'à des implants de plus de 3 kilos. Un 130F qui était juste gigantesque. Elle avait encore une petite nuisette. Elle avait la taille fine, mine de rien. Par contre, tout était en haut, clairement. Je suis allé à la suite. La gueule de la porte, l'état de moisissure. Elle est complètement en train de se faire bouffer la maison. C'est juste un WC ici. Il nous reste, je pense, pour le soir, pour la nuit. Qu'est-ce qu'on a là ? Ça parle encore de vieilles voitures de collection. C'était un fan, monsieur Vignard. Oula ! Je ne vais pas marcher là, en fait. Parce que c'est de l'isolation et je ne sais pas ce qu'il y a en dessous. Regardez, on a un vieux téléphone Ericsson. C'est juste un granit vide, en fait, qui n'a jamais été utilisé. Il a été isolé et c'est tout. Ils n'ont rien fait. Ouais, sacrée ambiance dans cette maison, les amis. C'est bizarre, quoi. Je vais quand même vous montrer un petit peu l'extérieur de cette maison. Elle ne paye pas de mine de l'extérieur. C'est vraiment une petite maisonnette assez classique. Il y a une chier de terrain ! Il y a le portail là-bas qui était à la base d'entrée principale, avec l'allée ici qui venait jusque-là. La maison était très simple, en fait. Ce n'était pas un gros truc. Je vois qu'il y a une autre maison à côté, dans le jardin. C'est un garage. Il y a voiture. Regardez. On a la BMW d'Eric Vigne ici. Et celle-là, je la reconnais bien, la décapotable. Je l'ai vue dans plein de journaux, ce bagnole. Mais lui n'est pas mort pourtant. Il a laissé sa voiture. Quoi dans l'autre partie ? C'est un atelier. C'est lui qui devait certainement être un petit peu bricoleur, monsieur Vigne. Ce que je vois là, on a plein de trucs pour bricoler dans la maison. Et là, on a donc ce petit cabalon de jardin qui faisait garage. Ici, il y avait tous les transats. Regardez le nombre de chaisons qu'il y avait. C'est un délai. Et juste là, la piscine. Alors, je vais essayer de vous la montrer, mais je vois qu'elle est éclatée. Et c'est une jungle, c'est à l'abandon depuis 20 ans. C'est compliqué. Là, vous aviez la piscine, juste en dessous. Elle est énorme, cette piscine. Je n'ai jamais vu une piscine de résidence, une piscine de villa aussi profonde, aussi grande. Elle est vraiment immense. Ça va loin, là-bas. Alors, est-ce qu'Eric Vigne a bel et bien tué sa femme, Lolo Ferrari ? Personnellement, je ne pense pas, car elle était comme une poule aux oeufs d'or pour lui. Mais additionnez l'effet des médicaments à des problèmes respiratoires persistants, des troubles psychiques et des envies suicidaires, et vous avez le cocktail parfait pour vous donner la mort. Malgré tout, la mort de Lolo Ferrari reste un mystère, tout comme l'endroit où repose son corps. Enfin, pas tout à fait. Sur ce dernier point, il m'a fallu de nombreuses recherches, et surtout, ne pas me fier à ce qu'on peut lire, car tout a été gardé secret dans le but d'éviter les fétichistes et éventuels pilleurs de tombes, et tout ce qui a été publié l'a été dans le but de brouiller les pistes. Mais en interrogeant les locaux, et après de nombreuses recherches, j'ai fini par la retrouver. La tombe de Lolo Ferrari. Elle est enterrée dans un cimetière de grâce, dans une case blanche perdue au milieu de dizaines d'enfeux. Ces tombeaux hors sol typiques du sud de la France. La dalle de Lolo Ferrari ne comporte ni nom, ni date. De fausses orchidées et des roses en plastique ont été posées il y a bien longtemps, à en juger par leur état et la poussière qui les recouvre. Alors on va rendre un dernier hommage à Lolo Ferrari. Nous sommes actuellement devant son tombeau. Ça a été une galère pour le trouver, on n'avait aucune indication, c'est-à-dire que sa tombe ne comporte pas de nom, c'est juste une tombe blanche, avec simplement un bouquet de fausses orchidées et un autre bouquet de fausses roses posées dessus. Donc la voici, Lolo Ferrari repose ici, depuis son inhumation. Donc elle aurait souhaité se faire incinérer et ça n'a pas été respecté. Ils l'ont enterré entière ici. On voit bien le bouquet de fausses roses, le bouquet de fausses orchidées, qui depuis 20 ans a été bien abîmée. Et voilà où repose en paix, je l'espère, la petite Lolo Ferrari. C'est parti.